Bonjour, le 12 mai, ce livre sort. Alors j'en suis l'auteur principal, mais pas le seul, et le titre est député du peuple humain, parce que c'est l'idée qu'on est entré dans un moment particulier de l'histoire, où il s'agit de se comporter pas seulement comme ce que nous sommes, des citoyens français, mais comme en quelque sorte les représentants de tous les êtres humains à chaque fois qu'on prend une décision. Pourquoi ? Parce qu'un phénomène énorme est en train de se produire, le changement climatique, il est commencé. Alors bon, on a essayé de l'empêcher, depuis 1992 et le premier sommet de la Terre, on n'y est pas arrivé, et maintenant ce changement est en cours, il est irréversible. On va passer par des étapes avec de brusques sursauts, il faut naturellement continuer à agir pour diminuer les facteurs de changement, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qui est émis principalement, mais pas seulement, il y a plein d'autres choses, comme vous le savez sans doute. Mais à nous maintenant d'être ceux qui marchent devant, en se comportant comme d'abord et avant tout des gens responsables de tous les êtres humains. Alors, le livre lui-même, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est pour l'essentiel, il est construit autour du discours que j'ai fait au nom du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, le jour où est arrivée la soi-disant loi prétendument issue de la Convention citoyenne sur le changement climatique, dont vous savez qu'elle a été totalement bernée et trompée par le Président de la République qui avait d'abord dit qu'il prendrait tout sans filtre et puis qu'à la fin, il n'a rien pris et avec un gros filtre. Donc, à ce moment-là, il y a eu un débat à l'Assemblée Nationale qui a été assez long et moi j'étais chargé au début de faire le discours pour rejeter la proposition de loi du gouvernement. Et puis intervenait après moi la députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot, dans la discussion générale et puis intervenait ensuite à l'explication de vote sur ma motion de rejet, Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis. Alors, on a pensé que les trois textes avaient de l'intérêt parce que chacun rentre sous un angle différent. Le mien, c'est sur l'aspect d'ensemble, député du peuple humain, on explique. Et puis Mathilde Panot fait le bilan de la politique du gouvernement sur les questions écologiques et puis Eric Coquerel prend l'instant de la raison pour laquelle nous rejetons le tout. Alors, ça fait la matière du livre, mais bon, on a pensé que c'était intéressant de mettre aussi avec des encadrés, des notions un peu plus… de creuser un peu, de donner d'autres arguments. Mais je vous rassure, on n'a pas fait prétentieux, hein. On n'a pas fait monsieur et madame je sais tout avec… Bon, il y a des bouquins qui sont faits infiniment mieux que nous, on pourra le faire pour donner toutes ces précisions, tous ces détails dans les différents domaines. L'idée, c'est d'en donner le goût, d'en donner l'appétit à ceux qui liront ce livre en disant, tiens, le sujet m'intéresse et puis j'aime bien les Insoumis ou je ne les aime pas du tout et j'aimerais bien savoir ce qu'ils racontent, bon, hein, des choses normales de la vie et donc ce livre est en quelque sorte une sorte de hors d'œuvre du menu que vous vous composerez vous-même et quand je parle de menu, c'est que réellement avec le livre, c'est ce qui est possible. Soit vous lisez que les discours, soit vous lisez que les encadrés, soit vous lisez les uns et les autres, mais surtout, on est les premiers à avoir eu, je crois, cette idée, on a mis ce qu'on appelle des QR codes, vous voyez, vous connaissez ça, hein ? Alors avec votre téléphone, votre smartphone, si vous en avez un, toc, vous prenez ça et ça vous branche directement sur un discours, une conférence, un texte, ici ou là. Je crois que c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça et vous verrez qu'on sera beaucoup imité, mais tant mieux, parce que ça donne une nouvelle dimension à l'objet livre, parce que le livre n'est pas prêt de disparaître, heureusement, on a besoin du support, de l'écrit, des choses qu'on garde dans sa poche, ou qu'on... là on peut y aller, hein, c'est pas... c'est pas de la grande littérature qu'il faut approcher les mains tremblantes, hein, on peut prendre le bouquin, puis avec son crayon, souligner les phrases qui paraissent importantes, mettre des points d'interrogation, alors bon, peut-être que tout le monde ne fera pas ça, hein, mais en tout cas, moi, j'invite à le faire, et en particulier à tous ceux qui ont peu confiance en moi, qui s'intéressent à ce que je dis ou qui se reconnaissent dans les batailles que je mène à leur nom, moi je vous recommande, vivez le crayon à la main, lisez toute votre vie, parce qu'il faut sans cesse se mettre en mouvement et pas se contenter de regarder ce qu'on peut lire dans un smartphone, hein, comme celui-là, parce qu'on a tout ça, alors on regarde vite fait, on échange des messages, et puis petit à petit, le cerveau prend l'habitude de ne lire que 140 signes, ou de passer en diagonale sur à peu près tout, et puis d'ailleurs les textes qui sont proposés sont de plus en plus courts. Donc dans un livre comme ça, on essaye de prendre le pli dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas y échapper, et moi non plus, je fais comme tout le monde, donc si vous voulez faire du zapping, vous pouvez, si vous voulez vous enfoncer dans une lecture, vous pouvez avec le QR code ou le texte de nos discours. Et alors les discours, on a pensé que ça vous plairait de laisser le discours tel qu'il est, tel qu'il se déroule dans l'assemblée elle-même. Donc non seulement il y a le texte de l'orateur ou de l'oratrice, comme c'est Mathilde Panot qui parle, mais les interjections, c'est-à-dire les coupures, les gens qui nous interrompent, ou des fois c'est nous, en nous écoutant l'un à l'autre qui disons oui, bravo, je ne sais pas quoi, enfin bon ça c'est des petites interjections, mais sinon il y a celles des adversaires aussi qui s'expriment. Donc ça donne un peu de, si vous voulez, d'aération au texte, ce n'est pas trop pesant, et puis c'est marrant aussi, on va dire les choses comme c'est, c'est marrant de voir les pics qui jaillissent des bancs à mesure que le discours a lieu. Voilà, ça s'appelle député du peuple humain, c'est chez Robert Laffont, et vous pouvez acquérir cet objet au prix de 10 euros. Alors bon, je sais que 10 euros, des fois il faut les trouver, hein, mais je pense que ça les vaut. Bon, compte tenu du nombre d'ouvertures que ça propose, puisque là vous êtes sur un bouquin qui fait 134 pages, avec, bon, une série de choses qui vous servent à savoir, quelles sont les lois qu'on a déposées sur le sujet, etc., mais c'est surtout cette histoire de QR code qui vous fait un parcours dans, bon, des textes, qui s'y étaient mis tous ensemble ici dans ce bouquin, ça vous fera un bouquin de 300 ou 400 pages, hein, bon. Voilà, donc c'est nous qui avons fait le travail de recherche et de QR code, donc ce livre est un livre, c'est un objet à ouverture et dimensions multiples, et c'est vous qui organisez un parcours de lecture à votre goût, suivant votre humeur, suivant vos centres d'intérêt, vos manières de faire fonctionner votre intelligence. Voilà.